J'ai envie de leur dire qu'ils ont fait le bon choix, celui de l'expérience, celui de la sagesse, celui du pragmatisme et du réalisme. C'est Denis Sasungueso. Ils ont fait le bon choix de recuser l'amateurisme des gens qui n'ont jamais rien exercé dans leur vie. Rien. Qui ne savent même pas comment fonctionne un État. Ils ont fait le choix de recuser le populisme et la démagogie de ceux qui recourent même aux mensonges, qui leur ont fait croire que c'est eux qui ont fait gagner l'initiative PPTE alors qu'entre 2017 et 2002, ces gens n'ont même pas pu faire avancer, ne serait-ce qu'un programme intérimaire du FMI. Et que l'initiative PPTE, le Congo, y a été éligible en 2003 pendant qu'eux n'étaient plus déjà au gouvernement. Et que le point de décision, le Congo l'a atteint en 2006 sous un autre ministre pendant qu'eux n'étaient plus au gouvernement. Le point d'achèvement de l'initiative PPTE, le Congo l'a atteint en 2010. Eux n'étaient pas là. Mais ils se présentent aujourd'hui devant le peuple en disant c'est grâce à nous que nous avons eu l'initiative PPTE en 2010 alors qu'eux avaient quitté les affaires depuis 2002. Vous voyez. Donc les Congolais récusent ces bonimenteurs, ces démagogues, qui recourent même aux mensonges pour susciter l'adhésion à leur cause de la population. Les Congolais ont raison de recuser l'amateurisme des oisifs, des gens qui sont restés 15-20 ans loin des affaires, qui n'ont plus exercé la moindre activité professionnelle, qui passaient leur temps à bailler à la maison. Ils se lèvent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pendant 15-20 ans. et ils se lèvent aujourd'hui pour dire nous voulons aller à l'élection, nous voulons être président. Les Congolais récusent. Récusent des menteurs. Voilà. On n'a pas besoin de mentir. La vérité n'accepte pas le témoignage du menteur. Celui-là qui prétend avoir, du temps où il était ministre des Finances, d'avoir conduit le pays dans l'initiative PPTE alors qu'il n'avait pas pu faire aboutir même un programme intérimaire. Celui-là qui n'a laissé qu'en souvenir à ses compatriotes qu'une escroquerie à l'épargne. Lorsqu'il a fait venir dans ce pays un de ses partenaires qui a mobilisé la ressource des Congolais, leur promettant des intérêts à chaque épargne, des intérêts exorbitants, et qui a fini par fuir avec toute la ressource des Congolais, laissant les peuples Congolais dans la misère. Les Congolais se souviendront effectivement de Umberto Prada, de tristes souvenirs, et je ne sais pas comment ces Congolais qui ont souffert de cette escroquerie à l'épargne pourront aller voter ses compatriotes qui se présentent comme celui qui aura redressé l'économie du Congo alors qu'il n'a pas pu faire avancer, ni faire aboutir même un petit programme intérimaire des institutions de Bretton Woods. Les Congolais se souviendront de son passage dans les différentes banques, la BIDC, et les Congolais en savent quelque chose. Les Congolais ont raison de récuser ceux qui viendront leur dire que moi, je ne viens pas vous servir par conviction, par amour, et que parce que j'ai un programme, un projet de société, mais qui vient leur dire que je vais vous servir parce qu'en dormant, j'ai eu l'appel du Saint-Esprit. Les Congolais récusent tous ces aventuriers et ils ont préféré faire le choix de Denis Sassou Nguesso. Alors, je voudrais bien demander à mes compatriotes d'aller confirmer ce choix le 21 mars 2021 dans les urnes. Il y a un bulletin unique et Denis Sassou Nguesso est au numéro 1. On n'est jamais premier par hasard et il leur suffira simplement de mettre le doigt dans l'encrier et de poser l'index sur l'espace réservé à Denis Sassou Nguesso au numéro 1. Ils reconnaîtront Denis Sassou Nguesso par son visage mais ils le reconnaîtront aussi par son logo, l'éléphant.